On donne la valeur approchée de 3 quotients. Laquelle de ces approximations est la plus acceptable ? Alors tu vois ici on nous donne 3 quotients, donc ce sont des divisions. Et tu vois à chaque fois on nous donne une valeur approchée du résultat de cette division, donc de ce quotient. Et on nous demande en fait si cette approximation est acceptable. Et il faut choisir une seule réponse parmi ces trois là. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause pour essayer de voir ce que tu arrives à faire tout seul. Et ensuite on se retrouve. Alors on va le faire ensemble maintenant. Et en fait ce que je vais faire c'est moi-même directement essayer de trouver une valeur approchée de chaque quotient. Alors je vais commencer par le premier. 2419 divisé par 3. 2419 divisé par 3. Et bon, ce que je vais faire en fait pour trouver une valeur approchée du résultat de cette opération là, et bien je vais essayer de remplacer les deux nombres qui sont là par des nombres proches, mais qui sont plus simples. Ici on a 3, donc 3 c'est quand même un nombre assez simple. Par contre 2419, et bien c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc je vais essayer de remplacer 2419 par un nombre qui va me sembler plus simple. Et surtout, en fait je vais essayer de le remplacer par un multiple de 3, avec lequel je pourrais faire plus facilement cette division là. Donc ici on a 2419, et ce que je sais c'est que 3 fois 8 ça fait 24. Donc en fait si on me demandait de faire cette division là, 2400 divisé par 3, et bien ça serait assez facile à faire puisque 24 divisé par 3 ça fait 8, donc 2400 divisé par 3 ça fait 800. Donc ça c'est assez facile à calculer. Et tu vois ce que j'ai fait tout simplement c'est remplacer 2419 par un nombre proche, qui est assez proche quand même, 2400 c'est pas très loin de 2419, et qui est un multiple de 3, donc qui me permet de calculer facilement cette opération là. Alors je suis pas sûr d'avoir été tout à fait clair sur la manière que j'ai utilisé pour remplacer 2419 par 2400, qui est un nombre plus simple bien sûr pour les calculs que je dois faire, mais c'est pas simplement ça qui est important, il faut que ce soit un nombre assez proche. Alors ça c'est très relatif, mais effectivement ici entre 2419 et 2400, il y a une différence de 19 et 19 par rapport à 2419, c'est vraiment pas grand chose. Donc là on peut considérer que 2400 est un nombre assez proche de 2419. Et du coup ce que je peux dire c'est que 2419 divisé par 3, c'est à peu près environ égal à 2400 divisé par 3. Et 2400 divisé par 3, et bien on a dit que c'était, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 800. Donc une valeur approchée correcte de 2419 divisé par 3, c'est 800, et tu vois qu'ici on nous donne comme valeur approchée 7500, qui n'est pas du tout la même chose, donc ça c'est pas une bonne réponse. D'ailleurs je te fais remarquer qu'on aurait pu éliminer directement cette réponse là, puisque quand on divise 2419 par 3, et bien on obtient un nombre nécessairement plus petit que 2419, or ici le résultat est beaucoup plus grand, donc forcément ça c'était impossible. Alors maintenant on va regarder la deuxième, donc c'est 435 divisé par 5. Donc je vais faire exactement de la même manière, je vais essayer de remplacer les deux nombres, un seul ou bien les deux d'ailleurs, par des nombres plus simples. Alors ici j'ai 5, donc ça c'est un nombre facile, je vais le garder. Ici j'ai 435, et tu vois, comme tout à l'heure j'ai envie de remplacer ce nombre là par un multiple de 5. Alors c'est déjà un multiple de 5, mais c'est pas un multiple de 5 très facile. Donc en fait il faudrait que je trouve le plus proche multiple de 5, de ce nombre là, 435, avec lequel je pourrais facilement faire cette opération là. Alors je sais que 8 fois 5 ça fait, donc 80 fois 5 ça va faire 400, c'est déjà pas mal, mais je peux même faire un petit peu mieux parce que, en fait, 435 c'est pas loin de 450. Donc ce résultat là, 435 divisé par 5, ça sera à peu près égal à 450 divisé par 5. Et je sais que 45 divisé par 5 ça fait 9, donc 450 divisé par 5 ça fait 90. Alors ici on nous dit que 435 divisé par 5 c'est à peu près égal à 80, c'est quand même pas mal, c'est un petit peu moins bien que ce qu'on a trouvé ici, mais en fait ça c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Ici c'est en remplaçant 435 par 400, donc c'est 400 divisé par 5, ça sera égal à 80. Donc on peut dire quand même que 435 divisé par 5 c'est pas loin de 80. Donc ça c'est une assez bonne approximation, je vais la garder. Enfin le dernier, donc c'est 6202 divisé par 2. Donc 2 évidemment je vais le garder, par contre il faudrait que je trouve un multiple de 2 proche de 6202 que je pourrais facilement diviser par 2. 6202 c'est un nombre paire mais bon c'est pas évident de le diviser par 2, donc ce que je peux faire c'est remplacer 6202 par exemple par 6000, c'est pas très très loin de 6202. Et donc 6202 divisé par 2 ça sera à peu près égal à 6000 divisé par 2 et la moitié de 6000 c'est 3000. Voilà, donc cette réponse là n'est pas bonne non plus puisqu'on nous dit que 6202 divisé par 2 est à peu près égal à 300, donc là il manque un 0, c'est pas du tout bon. Et voilà, on a terminé, donc ça correspond bien au fait qu'ici on nous demandait de choisir une seule réponse. Voilà, je t'encourage à bien réfléchir sur cette vidéo parce que c'est très important avant de se lancer dans un calcul à la main, de poser une opération par exemple, d'essayer de déterminer une valeur approchée du résultat parce que ça permet de voir si on a fait une erreur de calcul ou pas. Merci. Merci.